Et bien salut à toi YouTube et bienvenue à toi par cette nouvelle vidéo sur TheCoup2 pour faire le nouveau Summit de la semaine, le Summit Speedrun. Donc déjà, voyons les nouveaux véhicules pour ce Summit. Deux nouveaux véhicules, oui, bah un qu'on a déjà plutôt, donc un nouveau véhicule. Les KTM X-Bow GT2, nouvelle version du X-Bow quoi. De toute façon, ça va être beaucoup ça les nouveaux véhicules maintenant, surtout des reddits je pense, de ce qu'on avait déjà dans le jeu. Du coup, il y aura encore des nouveaux véhicules cette année, car on aura encore une année de jeu, après beaucoup moins riche que précédemment. Mais on aura comme une année de jeu. Il faut là, j'ai des trucs comme ça pour... Attends, genre là, il n'y a pas un truc, je me dis qu'il y a trop bien. Viens voir. Allons, verra. Mais ouais, donc je ne sais pas ce que je disais, mais allons voir ce Summit. Donc on clique dessus, on va récupérer notre platine de la semaine dernière, bien évidemment. Voilà, on a réussi, on est à la nouvelle, mais du coup la petite Lucky One Marble Edition. Voilà, petite voiture signée The Crew. Bah, plutôt les gens. Ok, donc, le retour de Rising Sun Strike Back Again pour la troisième fois, je crois, ou la quatrième. Encore ! Au moins, on va l'avoir, la Mazda. Ça serait bien qu'ils en mettent d'autres subites, ou des trucs que, genre moi, je voudrais bien avoir la Bugatti Blue Diamond Edition, la Emerald, je ne sais pas quoi, Storm, là. Et la Pagani Quattro, que je n'ai pas eu, parce que je ne jouais plus trop à ce moment-là, et du coup je n'ai pas fait l'effort. Ça, ok, la Ford Addict avec la GT Ruby Edition, qui sera nouvelle, c'est une autre édition, mais ça sera un nouvel véhicule quand même, avec des pièces boostées de drag. Sympa ! Et après, il y aura The Player Choice. Ça, ça reste des coups plutôt chouettes. Donc, le speedrun, que des épreuves hybrides. Donc, bah là, ah, il y a une fuite, j'aime pas les fuites, mais sinon, pas Septitus, c'est l'homme, ça se fait bien. Touring Car, pour l'Alpha, ça, ça va être, Bueno, ça, ça va être de l'USST, du coup c'est cool, je pense. Fais voir, on peut faire carrer dessus. Même pas, mais ça va être chouette quand même. De l'Alpha, pour de la Street Race, c'est ok, c'est du Big Land, non, de l'Hypercar, donc c'est cool. Du Rally Cross, pour de Street Race, ça se fait bien, ok, 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 ou l'inverse, je sais pas. Là, ok, de l'Hypercar pour de la Street Race, soit le Street Sud, ça c'est ok avec la Pista. De l'Air Race, au lieu de la Rally Raid, ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est ce qu'on veut. On esquive de la Rally Raid, mais ça se fait quand même plutôt bien. Et par contre, on a l'émolition d'Airby pour du Street Race, vous savez voir c'est quoi. La Motor Trend, c'est très bien, je crois que c'est mon épreuve préférée du jeu. Donc, ça va, ça va, ça va, ça va être assez rapide, ça va pas être, c'est pénible. C'est plutôt cool, c'est parti pour commencer avec la fuite. Ok, c'est parti pour la fuite, donc j'ai essayé de tracer. Là, je vais essayer un autre en passant par à droite ici. Ce sera peut-être un peu mieux. Il fait super sombre. Pas grand-chose, on va passer par là, on va les suivre. J'essaie en passant par à gauche, en passant par derrière. C'était pas très convaincant. Derrière, peut-être que ça peut faire un truc, mais il faut vraiment pas perdre de temps et tout bien réussir. Donc voilà, on passe là. Ok. Maintenant, attention à ça. Trop rapide, j'ai un peu trop grillé. Ouais, mais c'est bien, mais c'est vrai qu'on va sortir la route, nous. Peut-être que là, à gauche, aurait été mieux. On va essayer par là. Bon là, on va être bloqué là. Oh non, non, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, ok, vas-y, fonce, fonce. Fonce ! Avance, mais j'ai plus d'énergie, moi, maintenant. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de vitesse. Ah, c'est dommage. On va s'en sortir un peu. Ok, oui, mon stock est plein, mais si tu veux, c'est pas grave. Ouais, 118 000 pour coin quand même. C'est quand même pas mal. Imagine, lui, on le met en fantôme, mais on essaie de voir où il va. Est-ce qu'on peut voir ou pas ? On va le suivre, mais derrière, il va là, mais... En effet, c'est en sens inverse. Ok, on va essayer de le suivre. On va essayer de faire ce qu'il fait, le petit Léo. Au moment, vous aurez le premier chemin qui vous donne comme 118 000 points, ou un peu plus, si vous gérez mieux que moi. Ou si vous recommencez à faire mieux, moi, ça ne suffira. On va essayer par là, en suivant quelqu'un qui a fait bien mieux, pour vous montrer une autre éventuelle solution. On va essayer de passer devant, Léo. Voilà, on fait ça, donc il passe à gauche, là. Il faut aller bien à gauche, à gauche, par contre. Ok, donc voilà, on va encore à gauche, au-dessus. Ok, donc ce chemin-là, là, du coup, on va à droite, maintenant. Ok, on va aussi vite que lui, hein. Ah mince, quel est dommage. Bon, ça, on se retient. Je ne sais pas pourquoi il va aussi peu vite, mais on va dire, ok. Il fait quoi ? Ensuite, il va tout droit. Ça, c'est que j'avais fait la première fois, mais en prenant beaucoup de choses. Ok, ensuite, on va là. Ok, là, du coup, on fonce et tout. Là, j'ai mis beaucoup de pièces de fraude, hein, si jamais sans ma voiture. On va le suivre un peu près, pas par pas. Ok, il va comme ça, qu'on passe comme ça, là, on passe au-dessus. Oh, c'est le champ de se bloquer ici. Oh non, au secours. Ok, c'est plutôt pas mal. On a un petit tracé, là. Hein. On a fait mieux, je pense. Non, même pas, mais je vais en le refaire, vite fait. Ok, du coup, je vais vous montrer le meilleur, euh... Un meilleur trajectoire. Euh, bah, pour le meilleur tout. Bah, un meilleur... Peut-être pas si c'est le meilleur, mais un meilleur truc, si vous voulez vraiment mieux. Euh... Pour faire un meilleur score, mais, euh, si jamais, vous voulez pas vous embêter, le truc d'avant était aussi très bien, hein, vous avez 120 000 points, euh... Bon, c'est pas dégueu, hein, vraiment, c'est vraiment pas dégueu. Donc, on passe là, on fait attention, besoin d'aller à fond, voilà. Ensuite, on va ici, ici, voilà, aller le plus à gauche possible. Bon, ça, vous prenez pas trop, voilà. Euh, le rocher qu'il y a là, donc on va là, on va aller un peu plus vite. Et si on fait attention, on va aller plus vers la gauche, histoire, voilà, de ne pas se prendre la petite montée là, du coup, on va là. Voilà, on passe par là-bas, ah, ça a été peut-être mieux de tomber direct, non, ça va, c'est pas si méchant. Donc, on va faire attention, on va là. Là, on va plus monter vers la gauche. Bon, ça, on se prendra moins les petites secousses et certains rochers qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est plus plat, donc on perd moins de temps. Bon, là, c'est moins galère. Qu'à droite, il y a beaucoup de secousses, du coup, le véhicule voit là. Là, on va plus aller vers la gauche, je pense. Voilà, et là, on va sauter maintenant. Parce que sinon, ça serait pris le petit rebord là et perdu encore du temps. Donc, on va tout droit et ensuite, si on peut rejoindre l'autoroute là-bas, ou la route, ça serait pas mal. Je ne sais pas si on va tout droit ou on va sur un des côtés. Regardez, en bas, qu'est-ce qu'il fait le pote ? Je ne sais pas trop. Il a l'air d'aller où est-ce que nous allons ? Euh, ouais. Ah, c'est ça la route. Ok, c'est ça la route. Et là, maintenant, on prend. On va fonder les bananes, c'est ça ? Mais je ne vais pas pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux, moi. Ok, on aura fait 3876, c'est déjà beaucoup mieux. Sans beaucoup, sans temps d'effort non plus. Donc, en vrai, je vous conseille de faire ça. Je vous mets les deux trucs, les deux trajets. Mais on a fait comme ça, ça court depuis le point, du coup, c'est vraiment excellent. Euh, sans vraie difficulté, en vrai. Bon, j'ai quand même mis beaucoup de pièces au fraude sur mon véhicule, donc n'hésitez pas à en mettre, comme on ne fait que de ça. Euh, mais sinon, en vrai, ça se fait plutôt bien. Et c'est moins embêtant que ce que je pensais que ça allait être. Donc, au final, ça va. C'est cool. Prochaine épreuve. Ok, c'est parti pour l'épreuve de basse altitude. Du coup, les primo-monteurs armourent au cas de 3, sinon, le Zivko, je crois, il n'est pas trop mal pour le faire. Et du coup, prenez vos pièces de défi x2, comme c'est une épreuve de score. Voilà. Pour avoir mon multiplicateur et tout. Et, euh, bon, je n'ai pas trop de chemin. Et, euh, et mettez-vous à l'envers, comme ça, vous avez besoin d'être moins bas pour faire au moins un multiplicateur de 3, un petit x3. Attends, ouais, bah mince. Et, euh, vous pouvez faire plus que 3 aussi. Vous pouvez faire un bon 3,6. Euh, donc, euh, bah c'est mieux, quoi, en vrai. Après, en fait, il faut essayer d'avoir un tracé, ce que je n'ai absolument pas. Oula, attention à ça. Bon, je n'ai pas fait un score incroyable. Le Léo a fait quand même bien mieux que moi. Bon, que 3 000 de plus, mais quand même bien mieux. Enfin, bon, après, j'ai respawn et j'ai pris du petit truc, je n'ai pas super bien joué. Mais, euh, vous avez le truc. Voilà, 156 000 points, c'est quand même bien mieux. Euh, voilà, bon, c'est assez près de lui, mais, euh, vous avez le truc. Moi, je n'ai pas besoin de plus de points. Mais, voilà. Prochaine épreuve. Et c'est parti pour le Salom. Attendez, je vais essayer de bien jouer parce que, là, je faisais des runs et je n'arrivais pas. Mais je crois que c'est parce que j'avais changé les réglages pro et du coup, je n'arrivais pas à contrôler mon bateau. Là, on va voir si j'y arrive mieux. Oh, j'ai trop mal pris le virage. Ça passe, mais j'ai super mal pris. Ah, déjà, c'est mieux, il se contrôle mieux, là, il ne part pas n'importe comment. Après, le temps est plus clément aussi, tout à l'heure, il y avait un peu d'orage. Je ne sais pas si ça joue, mais j'avais l'impression. Mais je ne me pense pas, honnêtement. Oh là là, putain. Je vais t'épêcher. Finir cette épreuve. Ok, on va arriver à la finir. Oh là là ! Ah, c'était mon règleage pro, j'avais changé la dernière fois. J'avais essayé un autre truc. Peut-être que pour les cours, c'est bien. Mais pour les slaloms, oh, il est incontrôlable. C'est trop compliqué. Mais donc, oui, les petits conseils. Du coup, je ne les ai pas dit, voilà, 150 000 points. Épreuve de fuite, du coup, en powerbots, c'est possible. Le mieux, c'est le point de le faucheur 14-14 des monts. Sinon, on ne se trouve pas, regardez là, qu'est-ce qu'il y aura ? Voilà, le Proto Offshore MK1, qui peut être aussi bien. Mais si vous avez du mal avec son maniement, voilà, je vous conseillerais d'utiliser le Vector V40, avec le plus de pièces de défis x2 possibles. Et si vous avez des meilleures pièces de défis x2 sur les G-Sprint, eh bien, prenez-le. Car même si vous allez aller beaucoup moins loin et tout, après, ça dépend à quel point vous n'allez pas loin, je pense aussi. Bon, si vous prenez quasiment la moitié de points... Après, il faut essayer les deux catégories pour voir quel sera le score de mieux. Mais normalement, il vaut mieux prendre celui avec lequel vous avez des meilleures pièces de défis x2. Bon, après, il faut qu'il y ait une bonne différence. C'est une différence de 1%, prenez le Powerball, c'est mieux. Car c'est une épreuve de défis. Et c'est, du coup, avec des multiplicateurs, et donc ce sont les défis qui priment sur les performances. Voilà, prochaine et vraie épreuve. Et voilà, c'est parti pour l'épreuve d'Alpha Grand Prix. Mais avec une Touring Car, la petite nouvelle KTM, en Touring Car, qui est sortie. Je n'ai pas vu les réglages pro dessus. Là, il n'y aura pas, comme précédemment, les réglages pro en fin de vidéo. Car là, je ne serai pas confiant de tous mes réglages que j'aurai. Donc, je ne préfère pas vous montrer des trucs que je ne suis pas confiant ou que je n'aurai pas trop changé ou quoi. Donc, je ne préfère pas vous mettre des trucs que je ne pense pas ouf. Avant, j'étais bien confiant des réglages que j'avais en mode baisy, c'était des trucs pas mal. Là, on va éviter. Donc, sur le circuit jersey d'Alpha Grand Prix, mon Touring Car, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement. Avec la KTM, qui va te sortir. Donc, à voir. Je crois qu'il va te sortir, elle est dans notre pack. Je pense qu'elle sera sortie avant, mais elle aura mis dans le pack aussi. Du coup, j'aurais déjà eu. Donc, voilà. Bon, la voiture, ça doit être un peu type vitesse, mais pas un problème non plus. À l'intérieur. Ah oui, j'ai mis à l'intérieur comme ça. Avec ce genre de volant, là. Pour moi, ce n'est pas un volant. C'est un volant, mais si. Vous avez compris. Ah, pour la personne, c'est plus chouette. La mienne. Oh, my bad. J'ai très, j'ai très mal joué, là. Ok. Je ne sais pas si je joue bien, là. Attention. Changement de vue qui casse peut-être tout. Pas grave. Ouais, bon, la voiture n'est pas incroyable. Elle est bien, mais elle n'a pas forcément de feeling, de sensation. Ce n'est pas désagréable, mais elle n'est pas spécialement agréable à conduire non plus. Honnêtement. Elle est là. Bienvenue à toi, c'est cool. Mais bon. Elle n'a pas forcément... Bon, après, là, j'ai plus un. Il faut que je fasse attention. Elle n'a pas forcément de caractère ou pas. Voilà, quoi. C'est une KTM, tu vas me dire. Tu vas me dire que c'est une KTM, quoi. J'ai mis une petite sortie de route. Je n'ai pas fait d'effort. Mais, ok. Bah, voilà. Après, elle n'a pas tant de réglages pôles non plus, comme je l'avais dit. Franchement, ça doit jouer aussi. Mais, voilà. On fait voir les points qu'on l'a fait. Voilà, 115 000 points. Bon, c'est ok, hein. Bon, après, j'ai fait une sortie que je perds un peu de temps. Mais moi, ça me suffira, je pense, pour le summit, pour le patine. De toute façon, là, pour aller summit, à partir de maintenant, il y aura beaucoup moins d'argent qui les feront, comme Motorface va sortir et du coup, ils feront dessus. Donc, il y aura encore des trucs, mais les gros, gros trailer d'oeufs ne sont pas dessus. Du coup, je pense que pour vous, ça sera plus simple qu'avant. À voir, hein. Ah, peut-être que j'ai des bêtises mais à vérifier. Euh, les platines de summit. C'est parti pour la prochaine épreuve. C'est parti pour l'épreuve de Street Race. On a... Hypercar, plutôt. En AlphaGP, j'ai la Proto Glow Motorsport. J'ai... Si je ne me trompe pas sur le nom, la véhicule, je vous remontrerai après, de toute façon. Euh... Apparemment, c'est elle qu'il faut prendre pour l'épreuve. Pourquoi, je ne sais pas. Euh... Mais on va prendre celle-ci. Ah ouais, elle a une petite gueule, j'aime bien. Je ne sais pas si j'avais joué avant. Elle fait des petits bruits un peu aigus. Putain, mais j'ai de l'eau, en plus, hein. Ça doit être l'air. Ah oui, elle fait un bruit. Mais j'aime bien les colorer et tout. Elle est sympa à prendre au moins de derrière, comme ça. Alors, comme ça. Ouais, bah là, ok. Donc, épreuve Bigland. Ouah, ça tourne super bien. Ah, désolé. Ah oui, mais en fait, je m'attendais à... Attends, j'ai raté mon virage. Maintenant, j'ai... Putain, ça va être compliqué. Ok, j'ai tourné un stonc. Ah oui, d'accord. Je commence à bien aimer à tromper un personne, moi. Je commence à bien kiffer ça, en vrai. Voilà. Ok, bon, on se pense à un peu trop bien, un peu tout tranquillou. Ok, nickel. Ah, on est à fond. Donc, pendant la montée, on peut le mettre. Attention, ici, ça peut être dangereux. Ok, c'est pas encore là que c'est dangereux, ça va. Ça se fait bien, la voiture est très agréable à jouer. Genre, au moins, là, c'est agréable. Genre, c'est assez doux, on va dire. Et c'est bien, c'est cool. C'est confort, quoi. La voiture est très confortable. Ça fait beaucoup de bien. Surtout par rapport à la 4M, juste avant, qui n'avait aucune sensation. Elle était là, quoi. Elle a fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ok, on va arriver à la fin. Ça se fait bien, il n'y a pas de gros virages compliqués pour l'instant. Je m'attends de l'est qu'on ait un ou deux un peu, un peu chiant. La source, c'est vraiment un peu de citrés, c'est que je me suis couru. Mais je ne crois pas. C'est trop long. Et même le long de la course, je crois que c'est un truc d'hypercar. On verra après. Moi, ça fait plus d'hypercar, mais il est tout ça, comme ça, ça ne serait pas étonnant. Ok, là, il va y avoir un gros virage. Mais de toute façon, on va atteindre l'année arrivée avant. Exactement. Donc, c'est plus fait. Et bah, vraiment, de toute façon, je suis allé à fond. Au début, tout un peu droite-gauche, un peu raté. Mais ça se fait bien. Voilà, c'est en 25 000. Pas les doigts dans le nez, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Et oui, c'est Big Land. C'est bien du... Ah, il paraissait différent de l'habitude, le Big Land. Peut-être parce que là, ça tenait bien mieux qu'une touring car. Bah, qu'une hypercar. Mais en plus, on paraissait bien plus simple. Mais voilà, ça s'est bien fait. On a fait de bons scores et tout. C'est cool. Prochaine épreuve. Partie pour l'épreuve de Street Race en Rallycross. Elle est Street Sud, si je ne dis pas de bêtises. Donc, normalement, le mieux, je vous conseille de prendre... Et j'aurais pris habituellement la Mitsubishi Lanceur Evolution, WRC, machin truc là. Mais j'ai vu que quelqu'un avait fait un excellent score avec la Porsche. Et je me suis dit, eh bah tiens, c'est le moment de ressortir cette Porsche. Parce qu'à la base, c'était The Voiture. Et moi, j'aimais bien la prendre. Parce que moi, j'aime beaucoup cette voiture. Même si elle est compliquée à prendre en moi et tout, elle est quand même très bien. Bon, elle est moins bien que la Mitsubishi en réalité. Quand même. Moi qui fente et tout, mon bien maniable et tout ce que vous voulez. Mais, elle n'en reste pas moins bien. Et pas moins puissante. Parce qu'elle est quand même plus puissante juste quand elle est à table de mêlabilité. Tout, c'est moins bien. Mais je crois qu'elle est quand même plus... Je ne sais pas. 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 Elle a peut-être pu prendre le cut. Je ne sais pas. Mais, elle est quand bien. C'est un top 2 depuis le début du jeu quand même. Genre, elle a jamais été détrôné de son top 2. Top 2 avec top 1, ça dépend des moments et tout. Mais vraiment pas mal. Donc, j'ai envie de la prendre. Mais, vous, je vous conseillerais plutôt de prendre la Mitsubishi quand même. Bien évidemment. Ça serait quand même mieux. Plus simple à prendre en moins. Parce qu'elle est quand même plus compliquée. Elle est beaucoup plus lourde. Elle tourne moins bien et tout. Là, par contre, on va prendre le raccourci. Ah bon, on ne peut plus le prendre. Ah oui, mince. Ah bah, my bad. Oh, mince. Ah, je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Oui, moi qui parle de raccourci. Ah, c'est dommage. Elle a perte de temps. C'est super dommage. Je crois pas mon score malgré ça. Là, ça fait pas beaucoup de temps. Entre y aller, tu te bloques, machin, tu reviens, tu reprends la visa, c'est tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 a De toute façon je vous conseille le premier Subishi comme je l'ai dit, mais c'est plutôt chouette. Prochaine épreuve. C'est parti pour une épreuve de Skytrace, le slip sud en hypercarrie avec la pista. Du coup, compréhendement à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fin de compte à la fin, il y aura les... Je vous montrerai la relâche pro qu'il faut, c'est pas forcément tous ceux que j'ai utilisé avant, car je viens de les mettre à jour, qu'à tout à l'heure je pouvais pas et là j'ai pu, enfin. Donc la relâche pro, là aussi il y a un relâche pro, je vous montrerai ça à la fin, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup je vous montrerai à la fin tous les bons réglages pro qu'il faudrait que vous mettiez sur les véhicules que j'ai pris. Je vous montrerai peut-être aussi des alternatives aussi. Mais du coup ça sera bien là, voilà, compréhendement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là c'est bon. Alors là, sur cette cour, je ne sais pas quel est le meilleur chemin. Bon, pas se prendre ça bien sûr, mais entre ça ou passer sur la Tour Eiffel en passant à gauche, mais ne pas prendre le job. Je n'ai aucune idée de quel est le bon chemin. Bon maintenant je prends, je fais ça. Mais est-ce que c'est le meilleur ? Bah j'en sais rien du tout. Donc euh, bah donc voilà. Les freiner sont tellement trop tard. Au secours. Attention à ça. On peut continuer mais j'ai eu peur. De tourner. Alors faut-être pas prendre le jump et de passer à droite plutôt c'est mieux. Mais regarde moi, je suis tellement tôt que je me prends ça aussi. Bon je ne vais pas être le meilleur truc mais voilà, ici il ne faut pas prendre le jump pour passer à droite. Là je ne sais pas si on passe à gauche ou pas. Moi j'aime bien passer ici. Voilà. Et puis voilà, on a fini cette épreuve. Une 36. Bah incroyable. Mais bon. C'est pas mal raté et tout. Mais voilà. Voilà. On voit là. 121 000 points. C'est plutôt pas mal. Ça va. Ça va, ça va. Je pense que ça va. Oui. Allez. Les raids en Air Race. Moi je prends le Armour Rocket 3. Mais sinon vous pouvez prendre le Waco ou le Zivko. Mais moi, Armour Rocket 3 Forever. Et à la fin je vous trouverai des raids pour le Armour Rocket 3. Et le Zivko. Voilà. Mais il n'y a pas le... Non, et le Waco. Excusez-moi. Le Waco, pas le Zivko. Car je ne suis pas ceux du Zivko. Donc je ne préfère pas vous montrer de bêtises. Voilà. J'ai lâché une main. On prend ça. Au moins ça se fait plus vite, c'est bien. Que celle-là, elle est quand même un peu... Elle est assez pénible à faire cette course. Surtout en fumée, tout ce qu'il faut faire. Un bon score et tout. Elle est assez pénible. Donc bon. Ok. Oh non, j'ai raté. Oh, elle a bu. Il faut vraiment ratir dessus, on dirait quoi. Un dommage que j'avais un peu de temps là-dessus, mais bon. Moi, c'est la ligne droite. Moi, ça m'aura très bien. Vous voie ce monde. Il n'y a pas dix mille choses à vous montrer. Ah, le QG est plein. Je vais peut-être faire un petit tour au QG moi. Et je reviendrai pour la dernière épreuve. Ouais, c'est pas ouf. Là, on s'est un peu mangé le truc. On a perdu du temps. Voilà, on n'a pas de ce temps là. Mais vous avez le truc. C'est pas non plus... On va tout droit et on prend le checkpoint quoi. Donc voilà, il y aura trois à vous montrer. Prochaine et dernière épreuve. C'est parti pour l'épreuve de sécretresse en démolition derby avec la Fender Frontiera. On va essayer de faire ça bien comme d'habitude. Par contre, ça va être autre chose à contrôler. Donc là, on a une démolition derby. Ces épreuves là, j'ai bien. On les fait en démolition. Donc, bon. Il ne faut pas s'attendre à une perf incroyable. On va essayer de faire ça à peu près bien, à peu près proprement. Mais bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps et tout et tout. Là, je pense qu'on ne va pas s'embêter. On va juste se manger le mur. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais moi, je ne me suis pas embêté. C'est ce qu'on avait dit dès le début. Ok. Voilà. Vous savez que le truc revient vite. Alors là, genre, t'es là. Tu fais ça en avance. Bam. Et t'essayes de... Ah, mais c'est chaud là, en fait, de lui apprendre ça assez vite sans se prendre le mur et tout. En fait, de toute façon, ça, c'est genre de virage. Que je ne sais toujours pas si se prendre le mur, c'est si grave ou pas. Ça, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment remarquer la différence. Ah, je ne sais pas. Ah, peut-être refaire la course, oh là là. Dommage. On fait la course beaucoup de fois. On soit se prendre en mur, on soit pas trop. Mais à chaque fois, du coup, il faut bien que je prenne bien du... Ah, c'est chaud là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En soit, le mur, c'est pas se prendre en soit, hein. Bon, ça ralentit beaucoup et tout, mais euh... Bon. Voilà. Je n'ai pas trop de suite, hein. Voilà, c'est bon. Au moins, la course est rapidement. Après, il fait comme des minutes, mais... Elle passe bien. On dirait pas qu'à... On dirait qu'à... C'est cool. Voilà. Dommage. J'ai bien voulu décoller le mur après. Euh... My bad. Voilà. On va pouvoir terminer cette petite épreuve. Donc, avec euh... Deux petits ratés. Mais euh... Mais ça va. Ça va. Ça va. Voilà. 2 minutes 6. Plutôt... Plutôt... Ok. Ouais, 1201 000 points. Moi, je trouve que ça va. Moi, je trouve que ça va, hein. Ça fait quand même mieux. Ouais, mais 2 secondes de moins. Il a quand même gagné euh... 6 000 points de plus. Bah, 5 000 plutôt. 5 000 et demi. Donc euh... En vrai, euh... On... Vous pouvez refaire l'épreuve et... Chaque seconde gagnée. Ça peut vous faire gagner quand même pas mal de points. Donc, n'essayez pas à la rejouer si vous avez un peu du mal. Voilà. Réglages pro des véhicules. Bah, j'ai pas forcément toussé. Parce qu'au début de semaine, j'avais pas tous les réglages pro. Je vais vous montrer tous les réglages pro. Euh... Qui sont plutôt bien. Euh... Que je vous conseille. Plus ou moins. En vrai. Mais de toute façon, dans tous les cas, les réglages pro aussi. C'est euh... Tenez. Si ça peut vous servir. Essayez. Prenez-les. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas. Tant pis. Et remettez ceux que vous avez d'avant. Ou tentez-en d'autres. Ou voilà. Voilà. C'est du plus. Voilà. J'espère que vous avez vu ceux de la frontière. Euh... Ensuite, on va aller en Air Race. Pour montrer celui du Boaco. Voilà. Là, tout ce que j'avais vu, le gars, il avait mis ça en off. Moi, je le sens on. Parce que voilà. Mais je sais pas trop s'il y a vraiment des grosses différences. Donc voilà. En gros, ici, je crois que ça va changer. Je crois que... De base. Attention au reset. Voilà. C'est lui. En gros, je le mets là. Et pareil. Ensuite... Euh... Le... Armour Rocket. Voilà. Je crois qu'il y a juste ça qui change par rapport à avant moi. Avant le mien, il était comme ça. Et là, j'ai descendu ça devant. Voilà. Voilà. Ensuite, on va aller sur de l'Alpha GP. Voilà. Voilà. Le concept Glow Motorsport. Voilà. Le concept Glow Motorsport. Voilà. Euh... Ensuite, du coup, on a pas pris d'autre ça. Power Bot. Je préfère pas vous le montrer. Je suis pas... Bah j'en ai un. Mais bah je vais vous le montrer pour aller... Pour la fuite. Mais très vite fait, voilà. J'ai ça. J'ai pas trop ce que ça vaut. Mais c'était bien mieux que celui que j'avais mis après. Donc, bien plus maniable. Donc, bien plus stable. Donc, voilà. Et euh... Voilà. Donc, oui. La Rally Cross. Euh... Pour celle-ci. Pour la petite Mitsubishi. Voilà. Tenez. J'ai pas montré celle de la Porsche car j'en suis pas sûr. Euh... Rally Red pas besoin. Hypercar, oui. Euh... Car nous allons avoir besoin euh... De celle de la Bugatti. De celle-ci. Si jamais vous voulez l'utiliser pour la fuite. Comme moi. Mais ils ont fait ça en drague. Je sais pas combien ils font que ça en drague. Allez. Jusqu'où on est allé euh... Sur le truc machin. Euh... C'est un délire. Voilà. Et maintenant euh... On fait retour. Bam. Sur la petite Ferrari 888 Pista. Oui. C'est ça. Tenez. Le petit réglage. Et après euh... Euh... On aura fait le tour. Et après on aura fait le tour. Hein. Donc euh... Donc voilà. J'espère donc Youtube. Que cette petite vidéo euh... Sur ce summit euh... Speed euh... Speed euh... Speed euh... Speed euh... Speed run. Vous aura plu ou vous aura été utile. J'espère qu'elle aura été moins longue que précédemment. Précédemment. Je sais pas pourquoi mais... Mes vidéos summit là sont super longues. Elles sont passées de à peu près 20... 20 à 30 minutes. À du plus de 40 minutes quasiment. Euh... Bah plus de 40 minutes. Ouais. Du 40 à 50 minutes. Je sais pas pourquoi. Euh... J'ai des époques qui sont plus longues peut-être. J'espère que ça sera plus court cette fois-ci. Euh... Mais voilà. Merci donc pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aura été utile. Si c'est le cas bien n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement. Ça amènera beaucoup. Et ça fera très plaisir. Habituellement en live sur Twitter quand je fais la vidéo. Donc si jamais vous voulez me suivre. Papotez avec moi. J'ensemble. Ou quoi que ce soit. Eh bien n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Quand j'aurai Motorfest. Dans pas trop longtemps j'espère. Euh... Eh bien il y aura comme du live qui... Du live sur euh... Sur le jeu qui tombera. Pour faire les playlists. Euh... Les summit. Découvrir le jeu. Et tout ce qu'il y a à faire. Mais il y aura aussi une façon dont il y aura les vidéos de ça. Sur Youtube. Ne vous inquiétez pas. Mais si jamais vous voulez venir et tout. Eh bien n'hésitez pas. Le lien est dans la description. N'hésitez pas mieux à ce que vous avez pensé à la vidéo en commentaire. Que ce soit la vidéo en la même. Ou ceux que nous avons fait aujourd'hui. Il y a un Google Sheet de réglages pro en commentaire. Euh... Je sais pas trop ce qu'il vaut maintenant. Pour moi il est un peu dégradé. Mais... Si jamais il peut y avoir des réglages pro qui peuvent être pas si mal. Ou qui peuvent vous servir. Eh bien n'hésitez pas à aller tenter. Si vous êtes un peu désespérés ou quoi. Euh... On sait jamais hein. Si la proposition encore une fois. Si ça vous tente d'essayer. Bah essayez. Je ne vous garantis pas qu'il soit bon. Moi je les prends plus dessus. Avant j'y prenais toujours dessus. Mais depuis qu'ils ont un peu refait le site. On va dire. Bah le... Le Google Sheet. Euh... J'en suis moins confiant. Bon à l'assaut qu'il y a moins de choses dessus. Du coup je suis moins confiant de tout ça. Mais euh... Je vous le mets euh... C'est du plus peut-être que ça pourrait. Vous servir ou vous dépanner. Au cas où. Ce serait pas le meilleur. Mais mieux. Que ce que vous avez actuellement. Voilà. Merci donc de m'avoir suivi. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Plus plus. C'est cinquantième pour l'instant. Le summit vient de sortir. Mais c'est cool. Oui.